Bonjour, bienvenue à cette première capsule de cette, on pourrait appeler la chronique à plein gaz. Cette semaine, bon, ça va être très léger, mais je vais vous expliquer un petit peu le concept des capsules. Ça devrait durer environ 5 à 10 minutes par capsule, et je vous donnerai un peu mon opinion sur un sujet, un thème qui concerne l'automobile et qui est d'actualité autant que possible. Mais pour aujourd'hui, on va prendre ça un petit peu plus mollo, j'ai choisi un sujet plus léger, et en tout cas, du moins, j'espère que ça va susciter quand même quelques réactions, des discussions alentours peut-être d'un sujet plus léger, puis dans les prochaines semaines, dans des sujets peut-être plus d'actualité, je vous dirais. Mais pour commencer, on va y aller avec la couleur des autos. Pour ceux qui me suivent, ils connaissent déjà un peu mon opinion sur le choix des couleurs d'auto, l'offre des fabricants et tout ça. Donc, si vous marquez vraiment bien, lorsque vous allez dans les stationnements, stationnements d'achat, stationnements d'un bureau du gouvernement, quelque chose comme ça, on regarde un peu le parc automobile, puis je vous dis, généralement, c'est assez tristounet, les couleurs des véhicules, ça varie du blanc au noir avec l'argent, le gris et le beige. Généralement, à moins que vous ayez une couple de petites voitures à travers, qui ont d'autres teintes, peut-être plus vivantes, plus intéressantes, vous allez dire peut-être qu'ils fitent plus avec le type de véhicule, je vous donne en partie raison, parce que c'est sûr que, moi, je ne verrais pas une berline de luxe, une A8, par exemple, avec un Verlheim, quoi que ce n'est pas impossible, si personne ne veut ça, veut la peinturer Verlheim, il a tout à fait le droit. Mais ce n'est pas généralement ce que les gens recherchent au niveau de ce type de véhicule. Donc, c'est sûr que, comme je vous dis, si on regarde un stationnement, un Walmart, un bon Walmart, c'est assez tristounet, ça varie beaucoup entre le blanc et le noir, avec des tons de gris, argent, puis tout ce que vous voulez, gris de titane, qu'on voit souvent, ça c'est populaire, c'est dans ces gris de titane. Mais pourquoi c'est comme ça? Moi, j'ai décidé de penser un petit peu à ça, puis je vais peut-être expliquer davantage mon opinion sur les couleurs, le phénomène de la grisaille dans le parc automobile, plus que dans mes petites chroniques, dans mes opinions sur des essais routiers. Donc, dans un premier temps, il y a vraiment l'offre des fabricants pour un modèle. N'importe quel modèle que les fabricants vendent, ça va souvent enfoncher un peu du type de véhicule, du type de clientèle, qu'eux, dans leur focus group, ont décidé de, disons, mettre l'accent, d'offrir telle colorie, telle teinte de véhicule. Donc, on est un peu captifs, puis même, je dirais, plus particulièrement en Amérique du Nord, grâce à nos goûts particuliers de nos voisins, les Américains. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on est un peu captifs de ça. Les fabricants offrent telle, telle teinte. Bon, c'est arrivé souvent que, bon, vous magasiez un véhicule, puis là, vous regardez les têtes, vous prenez la petite brochure, puis là, ouais, il y a ça, 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 moi, je ne sais pas quelle couleur choisir, parce que, dans le fond, il n'y a pas vraiment de couleur intéressante. Donc, ça, ça arrive souvent, à moins qu'on arrive avec des véhicules spéciaux, véhicules peut-être un petit peu plus tape-à-l'oeil, je vous dirais, ou des sous-compactes, mais souvent, on a des têtes un peu plus hop-la-vie. Je serais pensé, mettons, au Fiat, il y a une panopie de couleurs incroyable. Si on prend la Hyundai Accent ou la Curio, on a différentes têtes autres que le gris, le beige et le noir et le blanc. Alors, on a des fois des oranges, des bruns, des verts. Donc, ça, c'est... À part, dans ces véhicules-là, normalement, généralement, les compacts, les intermédiaires, puis plus on grossit, puis on... plus les véhicules, on tombe dans les véhicules plus dits de luxe, on est plutôt limité sur le choix des teintes. Puis, ce n'est pas toujours de qualité, hein, parce qu'on peut offrir, par exemple, un rouge puis un bleu, mais ils sont vraiment moches. C'est bleu minuit, ou en tout cas, cerise noire, c'est un rouge à peine. Après, si on regarde au soleil, là, on le regarde un peu de côté, puis, ah, je pense que je vois un peu de rouge, tu sais. Ça arrive souvent, ça aussi. Donc, il n'y a pas de rouge en bois, des têtes de rouge pas trop criables, mais en même temps, agréables à l'œil qui se marie bien avec la ligne de la carrosserie. Donc, ça, on est souvent limité avec ça. Et il y a vraiment des spécialistes de des teintes moches, là, chez des fabricants, surtout du côté asiatique. Vraiment, du côté asiatique, là, Kia, puis Hyundai, je pense que c'est pas mal les champions, avec Toyota et Subaru. Vraiment, là, on regarde la brochette, là, pour une Elantra, ou pour une Elantra GT, une Sonata, et on se dit, ouais, quelle couleur je vais choisir? Entre bleu minuit, gris titane, noir, blanc, argent, et peut-être gris carbone, qui est plus foncé qu'entre le noir et le gris, et un pauvre bleu foncé minuit, ou un rouge, cherise, noir, en tout cas, c'est ça vraiment Kia et Hyundai, à part peut-être sur le Chiorio, puis l'accent, puis peut-être le Vélastère du côté, là, de chez Hyundai, là, les couleurs, là, c'est pas terrible, le choix de couleurs. Il y a aussi chez Bose, dans le Golfe, il y avait un rouge, il y a deux ans, en 2012, et on a essayé, en 2013, de l'éliminer. On avait le choix entre vraiment blanc, noir, gris titane, un bleu très, très foncé, là, presque noir, puis on avait, c'est à peu près tout, là, j'ai oublié l'argent, là, c'était ça. Il y avait cinq tanks de couleurs, toutes aussi mordes les autres que les autres, et ça fait pas... C'est un méchant dilemme, mettons. Moi, je trouve que c'est vraiment un dilemme de choisir la couleur du véhicule, quand on a juste ça comme genre de choix, sans avoir un rouge pété, un jaune pété, un orange pété, d'avoir une couleur qui est un petit peu différente, là, de la griseur, l'habituel qu'on retrouve, là, de ce côté-là. Les ceux qui font des efforts en ce sens-là, puis c'est pas nécessairement des couleurs pétantes, mais je trouve que, du côté de chez... des trois grands américains, on fait vraiment des efforts pour offrir, ne serait-ce que même une compacte, pardon, non, une intermédiaire, offrir vraiment un beau choix de couleurs, des teintes, un beau bleu, qui n'est pas nécessairement criard, mais qui est agréable à l'oeil, qui fait un peu différent du bleu minuit, ou du gris de titane. Même dans certains modèles, mettons, si je prends la Ford Focus, si on prenait un modèle de titanium, il peut être offert dans le jaune. Mais ça, au moins, on l'offre. Vous n'êtes pas obligés d'être d'accord avec ça, de choisir. Ça ne sera peut-être pas le meilleur vendeur jaune, mais au moins, on l'offre, puis ceux qui veulent avoir autre chose que du bleu minuit, ou du gris de titane, mais ils peuvent choisir le jaune, ou un bleu un peu plus ciel, un bleu azur. S'ils le veulent, au moins, on a le choix de le faire. Et ça, on ne peut pas en dire autant de la majorité des autres fabricants. C'est sûr que je comprends certains dirigeants, mettons, les berlines de luxe, ou on dit, on n'offrira pas du jaune pété. Dans le CRO-8, ou dans le CRO-6, on va avoir des couleurs un petit peu plus conservatrices. Mais, bien souvent, dans leur cas, ce qu'on va chercher, on va chercher un rouge prune, quelque chose, qui, sans être pété, mais au moins, il y a une couleur, au moins, il y a un choix. C'est peut-être conservateur, mais ce n'est pas éclatant, mais au moins, ça met en valeur, puis si la qualité de la peinture est là, au moins, ça fait quelque chose. Donc, c'est vraiment un problème d'offre, je veux dire, de manière générale, dans l'industrie automobile, au niveau des teintes, des choix de teintes, dans leur voiture qui est produit, il y a vraiment un problème, je dirais, généralisé, à part les exceptions que j'ai dites. Mais, il n'y a pas juste les fabricants aussi, il y a aussi les consommateurs. Je comprends que, par contre, les consommateurs, ils choisissent leur couleur un peu en fonction, des fois, les goûts, peut-être pas avec l'offre, comme je disais un peu tantôt, donc, on choisit, des fois, on prend le choix le moins pire, ça, je peux comprendre ça, mais bien sûr, le choix le moins pire, c'est le gris titane, qui est beau quand c'est propre, mais quand il est moindre amasseur, on a roulé une journée dans la pluie, c'est pas plus beau, on voit la saletrie, puis tout ça. Donc, bien sûr, on est un peu captif, comme je disais un petit peu auparavant, d'un dilemme entre nos goûts personnels et l'offre, si on a un véhicule qui nous plaît beaucoup. Évidemment, c'est sûr qu'on choisit, évidemment pas uniquement un véhicule en fonction de sa couleur, et ça, je peux comprendre aussi du côté des consommateurs, mais au moins, quand vous avez le choix, les gens, peut-être essayer de, pas choisir juste du gris, ou bien, vert voilé, qui est un gris, que s'il n'y a pas de soleil, ça fait gris. S'il y a un peu de soleil, on voit un petit peu de vert dedans, mais, ça, c'est un peu ça, là, mais, moi, j'aimerais ça que les gens osent un petit peu plus, c'est sûr, comme je disais, que c'est toujours en fonction de l'offre, mais des fois, quand on a le choix un peu, des fois, ça serait peut-être intéressant de voir un petit peu plus de bleu, puis de, d'orange brûlé, puis ces choses-là, quand l'offre est là. Donc, il y a ça, il y a souvent, je vous dirais, il y a peut-être deux catégories de gens, quand on voit souvent que les gens choisissent leurs couleurs, pas en fonction de leur goût, mais en fonction d'autres critères, comme, mettons, choisir les couleurs en fonction de, mettons, je vous dirais, de la revente, bon, je vais choisir telle couleur de char, parce que quand je vais leur leur vendre, il va se vendre rapidement. Ben, ça, c'est un peu embêtant, oui, c'est oui, et non, parce que si tout le monde pense un petit peu en fonction de ça, que la couleur populaire de tel modèle, c'est gris titane, c'est sûr que si on cherche un gris titane dans l'usager, ça va peut-être faire notre affaire, sauf qu'il va y avoir tellement d'offres de gris titane, que la valeur ajoutée, là, de la revente plus rapide, elle se posera moins, parce que l'offre est tellement grande en gris titane ou en argent, qu'on a vraiment le choix, ça ne jouera pas tant que ça, dans la facilité de revendre votre véhicule, ça va être vraiment, je dirais, l'état du véhicule, puis le nombre de clométrages, le prix, évidemment, qui va entrer beaucoup plus en compte, sur la rapidité de la bande de votre véhicule par après, c'est sûr que aussi, si on choisit nos couleurs en fonction de la saleté, j'ai vu ça, on va choisir gris, ça ne se salit pas quand on roule, je vous dirais, à part les beige pâles, puis l'argent, que ça, ça ne paraît pas, c'est des couleurs tellement lumineuses, mais en même temps, en termes, ce n'est pas des couleurs, dans le fond, que s'il y a de la saleté, vous allez rouler dans la pluie, puis que la saleté, ça ne paraîtra même pas dans le bas des portes, quasiment, vous allez juste perdre un peu, je dirais, l'illustré, de la finition de la peinture, ou de la cire, si vous avez mis une cire, c'est tout ce que vous allez perdre, sinon, oui, ça ne paraîtra pas, je choisis si c'est gris titane ou gris carbone, moins vraiment, vous voulez, ça va vous avoir une belle petite trace pâle, dans le bas des portes, puis, ça ne fait pas chic, un véhicule sale, c'est un véhicule sale, puis, à part, je vous dirais, argent, puis beige argent, beige argenté, qui sont vraiment la couleur de la saleté, qu'on retrouve sur la route, lorsqu'on roule à la pluie, bien, c'est ça que ça donne, donc, les autres couleurs, blanc, c'est salissant, noir, c'est évidemment très salissant, donc, si vous vraiment choisissez, une couleur en fonction de la saleté, ne choisissez pas gris titane, ça va salir tout de suite, ne choisissez pas, dans l'entra GT, qu'on a fait l'essai d'ailleurs, ne choisissez pas verre voilé, parce que, ça va paraître ça, qu'il va être sale, on va le voir qui est sale, donc, ça va paraître, ça, c'est plus ou moins un mythe, à part, comme je disais, argent, puis beige argenté, métallisé, fort, et ce n'est pas vraiment le cas, même si vous choisissez un gris, ça va être sale, donc, en résumé, moi, je vous dirais, choisir une couleur, puisque je souhaiterais éventuellement, idéalement, c'est d'une part, que l'offre soit là, comme chez Ford, comme chez Chrysler, comme chez GM, qui a des belles têtes aussi, si vous allez dans la Cruz Exxon, il y a quand même des têtes intéressantes, il n'y a pas trop de tape à l'oeil, mais c'est des têtes intéressantes, donc, offrir plus de choix, pour les consommateurs, puis éventuellement, que les gens aussi, soient moins conservateurs, lorsqu'ils achètent un véhicule, puis qu'il y a la fonction de pseudo-critères, plus ou moins vrais, comme la saleté, ou la valeur de revente, je peux comprendre, qu'un jaune pété, ça va peut-être se vendre moins facilement, mais en même temps, il est plus rare, fait que s'il y a quelqu'un qui aime le jaune pété, bien, vous allez peut-être le vendre plus vite de ce côté-là, ça, c'est tout est vraiment relatif, ça dépend du type de véhicule que vous avez, donc, puis ce que les gens recherchent, ça dépend toujours de la question de marché. Donc, c'est ainsi que se termine, pour aujourd'hui, pour cette semaine, la chronique à plein gaz, cette capsule hebdomadaire, on se retrouve la semaine prochaine, pour une autre édition, de la capsule à plein gaz. Sous-titrage ST' 501